Malgré les investissements réalisés, 60% des 5 millions d'habitants que compte Abidjan, capitale économique ivoirienne, ont encore des difficultés de déplacement. Deux années après sa création, l'autorité de mobilité urbaine du Grand Abidjan, Amuga, censée résorber la question, a besoin de financement pour les activités techniques nécessaires à son déploiement. Grâce à la convention que nous signons aujourd'hui et grâce à l'expertise qu'elle permet de mobiliser, la France pourra vous soutenir dans l'élaboration de la mise en place de votre stratégie qui débouchera sur une offre de mobilité de haut niveau à Abidjan. Cette convention tripartite signée entre l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'Agence française de développement et l'association coopérative pour l'amélioration des transports urbains et périurbains Codatu va permettre à l'AMUGA de bénéficier d'un appui technique d'un montant de 850 millions de francs CFA. Les passions spécifiques, les activités proposées dans le cadre de la coopération technique porteront sur un appui à la consolidation de la structuration de l'AMUGA, un appui technique spécifique sur les chantiers stratégiques, notamment sur les sujets de modernisation du secteur artisanal, la mise en place d'un observatoire de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan et surtout l'interroplabilité des différents modes de transport urbains. Le gouvernement, via le ministre des Transports, s'engage à actionner tous les leviers pour une meilleure efficacité de l'appui financier. Je voudrais vous remercier et remercier les équipes qui ont cru à cette autorité, qui croient à l'importance de cette autorité dans le dispositif de mobilité urbaine à Abidjan. A terme, le pouvoir public cherche à améliorer la fluidité du trafic à Abidjan et à moderniser, entre autres, les transports artisanaux avec le renouvellement de la flotte de taxis et de minibus.